Bonjour Karine. Bonjour Céphanie. Bonjour les filles, nous avons Anna aujourd'hui. Anna elle a 26 ans Karine et Anna elle va passer un entretien d'embauche. Donc en fait elle a besoin de conseils, conseils sur des tenues qu'elle pourrait mettre pour différents. Alors on va évoquer différents postes parce qu'on ne peut pas s'habiller de la même façon si on va postuler pour un poste par exemple de secrétaire dans une grande administration ou si on va dans un magasin de fringues hyperbranchouille. Donc voilà. Quand on est ronde, on s'habille comment pour aller à un entretien d'embauche pour un poste de secrétaire dans l'administration Karine ? Je pense qu'il n'y a pas de spécificité à être ronde ou mince. Je pense que c'est vraiment de dégager du sérieux et du naturel. On ne va pas non plus jouer un rôle et s'habiller avec des grandes manches ou quoi que ce soit. Je pense que vraiment rester simple, chemisier blanc, bonne hauteur de jupe, ça c'est très important. Oui, que ce ne soit pas trop court. Voilà. C'est ça. Que l'interlocuteur ne s'imagine pas des choses en face. Oui, effectivement. C'est ça. Et surtout, il ne faut pas qu'on soit trop coincé parce que sinon, on a du mal à respirer et vraiment, on est tendu et ça joue vraiment. Donc la tenue, il faut vraiment qu'on s'y sente bien avant tout. Il faut faire attention aussi à la transparence de son chemisier blanc, non ? Carrément. Attention les filles, on peut mettre un beau sautoir pour justement flouter la transparence ? Oui, il y a un sautoir en fait en fonction de sa poitrine, c'est assez important. Oui, si elle n'est pas trop populante, il faut la… Si elle a une forte poitrine, on évite d'attirer l'attention encore plus. On ne met pas forcément de col roulé non plus parce que là, ce n'est vraiment pas forcément très beau. Mais vraiment quelque chose à mi-hauteur, un joli col rond ou juste une ouverture chemisier triangulaire, en col V. Voilà, quelque chose de très, très simple. D'accord. Ensuite, au niveau des chaussures, est-ce qu'on peut se faire mettre des talons ? Bien sûr, pareil, trouvons la bonne hauteur parce qu'on ne va pas en boîte de nuit. C'est clair. Pas de plateforme, on oublie. Exact. C'est mieux. Oui, donc du coup, vraiment 4-6 cm, quoi. Voilà, ok. Donc ça, c'est pour le poste, on a dit le poste de secrétaire dans une administration. Maintenant, une jeune femme cherche un poste de vendeuse, branchouille dans un magasin de vêtements. Comment est-ce qu'elle peut justement décupler cette assurance qu'elle a déjà ? Parce qu'elle, elle est sûre d'elle, elle va, elle cherche du travail. Bien sûr. Donc, comment est-ce qu'on peut conseiller ? Quel conseil, pas comment, mais quel conseil peut-on donner à Anna pour justement cet entretien ? Pour vivre cet entretien. Effectivement, en tant que, si elle y va pour être vendeuse et qu'elle n'est pas, elle, à l'image du magasin, ça va être difficile. Donc déjà, elle essaie un petit peu de voir et d'analyser le style de la boutique. Voilà. Et ensuite, elle essaie de s'adapter. Voilà. Moi, je dirais plus comme ça. Donc, y aller incognito, voir un peu ce qui se fait dans la boutique. Voilà. Et comme ça, elle choisit sa tenue par rapport à ce qui se vend. Oui, je pense que c'est souvent comme ça. Il faut s'intéresser au produit d'abord avant de pouvoir le... Le vendre. Très bien. Ça, ce sont des conseils pointus, les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada